bonjour bienvenue sur ma vidéo youtube comment remodeler un visage donc ça en moule avec un moule bébé fimo donc voilà le mien celui ci presque tout le monde là je dirais même et voici le bébé donc moi et voilà moi il fait la tête il n'y a pas de sourire là j'ai un nez mais je vous dis le nez c'est pas top voilà donc les ustensiles qu'on aura besoin c'est l'aiguille le bout recourber ça c'est surtout pour le coup ça pour le coup et c'est un souci avec l'oreille pour refaire l'oreille voilà le plat c'est pareil c'est pour le coup le recourber ça vire aussi pour la bouche pour le coup donc celui ci on va prendre que le côté de la plus petite boule c'est chiant ce que ça fait des floutages à cause de la lumière un shaper à bourron en tout moment ils sont vieux donc j'ai des jours et le shaper à bout plat donc on va commencer par la bouche donc on va prendre l'aiguille je te le cas parce que les deux aiguilles dont une à moitié foutue c'est celle ci elle est bonne donc voilà le bébé donc non c'est même pas la bonne voilà hop pardon il va m'embêter longtemps ce machin voilà donc pas évident avec un tout petit à part donc que je fais que les mains du bord donc deux petits trous vraiment petit sur les commissures ensuite on va prendre donc celui ci on veut enfoncer un peu à l'intérieur un peu donc pas à coup surtout ne fait pas tout d'un coup c'est pas la peine parce que vous risquez de perdre un des traits principaux voilà ensuite donc voilà donc on enfonce un peu donc on ramène on ramène le bout faire le sourire on ramène aussi un peu vers le haut de toute façon ça va remonter un peu qu'on va faire le coup donc moi je compte toujours pas à la bouche on va redessiner voilà un peu entre deux bouches voilà donc on va continuer par le coup c'est tout ça moi j'en ai pas vu que les yeux étaient en même temps pas top là aujourd'hui le moulage ne veux pas donc c'est pas grave on reviendra après donc pareil je sais pas si vous voyez l'oreille l'oreille est pas top là c'est totalement plat il manque de matière bon bref j'ai beaucoup de défauts sur ce moule là mais je m'en sers toujours parce que bon je le travaille après donc ça me dérange pas du tout donc ensuite je vais vous mettre comme ça n'appuyez pas trop sur votre bébé si vous allez l'aplatir je fais gaffe à mes doigts pour que vous puissiez voir quand même ce que je fais donc là et c'est par à coup on va appuyer par le cou donc entre la tête et l'épaule en fait mais pareil par à coup pas trop fort donc on va faire un peu tout le tour comme ça jusqu'aux mains après j'expliquerai comment on fait pour les mains j'ai un problème de lumière c'est atroce et pourtant j'ai ma lampe principale de la pièce qui est allumée et j'ai une lampe de cheveux à côté donc c'est pour vous dire qu'il y a de la lumière et en fait j'ai changé ma lampe de cheveux de position attendez je crois que ça va être encore pire on va regarder c'est comme la troisième vidéo que je fais bon on voit quand même c'est principal voilà donc voyez là le cou il est tout fin tout petit donc on va venir donc avec celui ci cette fois ci à platir un peu plus donc le côté plat vers la joue côté arrondi vers l'épaule pour pas se fait le contraire vous allez à platir l'épaule sachant que le visage en bas vous allez voir il va surtout seul on appuie légèrement mais pareil par un coup pas d'un coup d'un si vous allez tout tout détruire donc ensuite les doigts donc les doigts vous les recourber moi j'en ai que deux donc je leur dessiner un donc pour dessiner un peu près vraiment vraiment énorme ça c'est ma porte de salle donc on va platir mais cette fois ci on vous monte vers le visage comme ça donc là j'ai oublié à la coup c'est pas grave donc le visage on remonte pareil toujours par un coup il n'y a pas de et voilà et aura puis donc les mains l'espace des mains voyez là j'ai un espace où il n'y a rien pareil pense à leur aplatir donc les doigts on va y venir voilà donc voici ce que ça donne à l'envers donc les doigts alors les doigts pareil toujours même instrument légèrement tapote là c'est le pouce donc là c'est un doigt qui était de la dessiner donc on suit juste le trait jusqu'à la fin voilà et moi le dernier je le fabrique puisqu'il n'existe pas voilà voilà et pour les petits points pareil hop et hop donc je sais pas si vous voyez voilà la main vous aurez des traits c'est normal on va venir après que le j'ai peur donc le visage la bouche n'a pas trop changé donc on redessine un peu en bas pas petit à coup juste avec le bout moi pas bien prendre le côté juste avec le bout voyez excusez moi d'arrêter de la vidéo encore voilà et on remonte on remonte et là on rabaisse donc on commence quand même à voir un joli petit sourire qui se forme voilà donc on rabaisse alors ensuite on va s'attaquer au nez le nez bon moi il est bon j'ai pas les trous j'ai pas les narines j'ai juste le bout en fait le bout du nez donc je suppose que le trou devrait être là donc je le fais pareil pas très profond vraiment par petit peu par tout petit peu on va prendre donc cet outil là là on voit bien la boule donc j'ai bien fait changer l'âme de côté et pareil on travaille la bouche hop et en dessous on gomme un peu les traits et pour le nez moi j'aime bien un petit nez en trompette donc je ramène un peu la pâte vers l'extérieur donc quand je fais un bébé métisse par contre je le fais un peu élargi bah oui quand même donc voilà mes yeux je sais pas si je vais vous faire montrer le trait de mes yeux donc en fait les yeux sont plus vers le bas que centré donc je vais les retravailler donc toujours avec l'aiguille donc par petits à coups de points donc très 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 fin très petit par petits à coups hop moi je voudrais que ça remonte un peu je le fais comme une vague on va dire comme une vague voilà donc pareil d'autre côté il est inexistant vous voyez c'est un bas plat donc je vais faire pareil par contre là j'ai pu s'appuyer du fait qu'il n'est pas du tout mis donc la pâte qui en trouve je la mets en dessous je reprends le sculpteur boule parce que là j'ai rien du tout je le donne en même temps donc bon voilà je le fais avec le boule après je le fais avec le shaper voilà donc voilà c'est tout simple donc ensuite je prends celui-ci en fait je l'ai peur à bourron moi je me sert pas je me sert plus de celui-là il y en a qui sont plus allés avec le bourron bon dans ce cas la prenez bourron c'est juste pour gommer je sais pas si vous voyez voilà vous voyez il y a deux petits traits là donc c'est juste pour gommer les deux petits traits et vers l'extérieur du bébé naturellement et légèrement pour pas aplatir le visage là vous voyez du coup là maintenant on voit bien mes deux yeux voilà donc toujours vers le haut si vous êtes par le bas en fait la pâte va se mettre sur les yeux et tout ce que vous aurez fait aura servi à rien tout simplement donc pareil moi les joues je les veux plus en hauteur et je gomme les trous que j'ai fait avec le avec quand j'ai fait le coup tout simplement il n'y a pas de voilà donc pareil là j'ai fait un trou un trou bon c'est pas gênant puisque pour rentrer généralement on les habille mais bon moi des fois je l'ai vendu sur Little Mercery donc j'ai essayé d'en faire des moules le mois dernier parce que c'était beaucoup demandé et bon je n'ai pas réussi donc c'est tout peut-être que vous vous y arriverez donc là pareil j'appuie bon là je ne vais pas vous faire montrer parce que ce n'est pas le visage je comprends pas le corps entier bon pour travailler un corps entier il me faut une heure et demie voire deux heures sur un seul bébé sans compter la cuisson les temps d'attente quand on moule et quand on ronge la terre voilà donc il y a quand même voilà donc pour les oreilles je vais vous les expliquer vous voyez j'ai pas de trou du tout c'est une masse toute simple donc on va les faire donc on prend pareil je prends toujours le même outil voilà on appuie légèrement que ça ne fasse pas donc je leur appuie d'un côté pareil tout doux tout doucement voilà donc là je vais mettre vers l'extérieur de l'oreille et ensuite je vais le retourner vous voyez là par contre le contour de l'oreille je vais le ramener mais vers l'intérieur cette fois-ci donc pareil vous prenez le scooter on peut prendre un scooter différent de celui-là pour ramener si vous ne vous sentez pas à l'aise il n'y a pas de souci pareil j'ai oublié de le dire les narines ou ce n'est pas d'aiguille une aiguille à canevas va très bien et un cure-dent tout le monde a ça chez soi il y en a d'autres qui travaillent au doigt bon moi perso quand c'est pas comme ça je peux pas voilà donc bon bah là il y a un petit trou je vais le refaire ici c'est un montant avec un ongle ça va très vite donc j'ai oublié de vous le dire je vous remontre après la pâte fumeau que j'ai pris moi d'habitude je travaille avec la doll art c'est une de mes préférées pour les bébés mais là je suis aussi quand j'ai pas mal de commandes pour des bébés nus ça fait que j'ai pris la couleur chair donc voilà c'est fait voilà donc pareil vous allez me dire oui le problème c'est que j'ai mes doigts sur les cheveux et j'ai presque plus rien parce que je préfère encore que ce soit les cheveux qui prennent que le corps du bébé parce que tout simplement les cheveux on peut les refaire tout simplement en tapotant avec l'aiguille tout doucement tout finement sur les anciens traits parce que tout s'efface mais on voit quand même où c'était donc tout doucement pareil on peut prendre le pointe de l'aiguille moi je commence avec la pointe de l'aiguille parce que j'ai mes repères comme ça mais après j'ai aplati parce que sinon bon moi je prends du sang à paupières pour les cheveux sinon on peut prendre de la pastel bon avant j'ai vu aussi qu'il y en a qui prenait de la peinture acrylique bon moi je préfère le fard à paupières quand même c'est un joli effet brillant on a tellement le choix dans le fard à paupières plus que dans la pastel je trouve que j'applique donc quand j'applique je mets toujours côté va extérieur pour éviter de sévère les bébés parce que sinon on en a sur les mains bon après l'avantage c'est que ça part neutre la pastel donc là donc là j'ai une petite aspérité c'est rien c'est la pasta machine l'embout de la pasta machine qui est tombé j'ai du mal de l'enclencher tout à l'heure c'est pas grave je ramassera après vous voyez les cheveux sont réplatis avec l'aiguille là où je suis passée voilà ça on ne voit plus de différence ah c'est là voilà donc bébé il est fini visage terminé voilà donc pas à part au départ mais là il y a un sourire il y a un nez il y a un cou il y a deux yeux au lieu d'un et une oreille voilà j'espère que ce tuto vous servira et à la prochaine au revoir